Salut Romain, ça va ? Boire ou conduire Il faut choisir voilà bravo tout le monde sait ça tout le monde le fait pas mais tout le monde connaît le slogan c'est déjà ça mais si je vous dis fumer ou conduire fumer un joint ou conduire est ce qu'il faut choisir attention c'est illégal hein bien sûr là je parle juste d'un point de vue physiologique et du coup oui fumer ou conduire il faut choisir Bon ok on va développer un peu ça m'arrange pas parce que j'ai rendez vous pour un soin du visage là je alors déjà il faut savoir que de la même manière qu'il ya des alcotests il ya aussi des tests pour vérifier si on a consommé du cannabis avant de conduire que ça c'est un délit et qui dit délit dit sanction mais c'est c'est pas tellement ça qui nous intéresse nous on va s'intéresser au pourquoi pourquoi la consommation de cannabis est pas compatible avec la conduite alors si on jette un petit coup d'oeil aux chiffres qu'est ce qu'on voit bah on voit que dans un accident mortel sur cinq l'un des conducteurs est positif aux stupéfiants que ça passe à un sur trois la nuit et les week-ends et que c'est du cannabis dans l'immense majorité des cas bon alors attention ça veut pas dire que les stupéfiants sont le seul facteur responsable c'est un peu plus complexe que ça et ça veut encore moins dire que la majorité des accidents est causée par des gens qui n'ont rien pris donc que c'est moins dangereux de conduire défoncé faites pas les malins un autre chiffre pour mettre tout le monde d'accord sachez qu'on estime que le cannabis multiplie par 1,65 le risque d'être responsable d'un accident mortel bon c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose finalement ok on va développer encore mais vraiment après faut que je file faire mon soin parce que là avec l'automne c'est plus possible à regarder je suis tout étiolé les chiffres c'est bien gentil mais c'est pas tellement de ça qu'on parle ici donc on va essayer de répondre à la question autrement en gros on va voir ce qui se passe dans notre corps quand on consomme du cannabis et voir si c'est compatible avec la conduite même si j'ai déjà spoilé la réponse à cette question c'est non pour comprendre comment ça marche on va partir de la base le cannabis c'est quoi bah c'est un même mot qui désigne à la fois une plante et le produit stupéfiant qu'on fabrique avec sous différentes formes mais c'est pas tellement le sujet nous ce qui nous intéresse c'est de comprendre comment il agit sur notre organisme le cannabis il contient plus de 550 composés organiques dont plus d'une centaine de phytocannabinoïdes et parmi ces phytocannabinoïdes il y en a trois qui sont un peu particuliers le cannabinole qu'on va appeler cbn le cannabidiol appelons le cbd vous connaissez sûrement on en reparlera ici un de ces jours et le delta 9 tetrahydrocannabinol le thc et c'est à lui qu'on va s'intéresser parce que c'est au thc qu'on doit les principaux effets psychoactifs du cannabis c'est à dire les effets sur le système nerveux central ou le cerveau et donc sur nos perceptions nos émotions et notre comportement le cbn il en a dix fois moins que le thc et le cbd il en a pas du tout donc restons sur le thc petit truc quand même pour les gens qui prennent du cbd il peut contenir un peu de thc pas assez pour que ça ait des effets psychoactifs mais si on vous fait un test il peut potentiellement être positif c'est bon à savoir mais bon le thc donc quand on consomme du cannabis sous n'importe quelle forme le taux de thc il augmente dans notre organisme et vous vous doutez bien qu'il va pas rester là à rien faire il va chercher un endroit où se poser et de quoi s'occuper le thc c'est une substance de la famille des cannabinoïdes on avait déjà parlé ici et les cannabinoïdes on en fabrique nous mêmes notre organisme sécrète des endocannabinoïdes c'est à dire littéralement des cannabinoïdes qui viennent de l'intérieur comme les endorphines c'est de la morphine qui vient de l'intérieur donc oui on produit notre propre drogue mais celle-là elle est légale ces endocannabinoïdes c'est des neurotransmetteurs c'est à dire des substances chimiques qui sont produites par nos neurones qui vont se fixer sur des récepteurs bien spécifiques pour faire passer un message dans notre système nerveux et déclencher une réaction bien précise et ces endocannabinoïdes ils se fixent essentiellement sur deux types de récepteurs les cb1 qui se trouve dans notre cerveau et les cb2 sur les cellules du système immunitaire comme la rate ou les amygdales donc on va se pencher sur les premiers parce que vous vous doutez bien que ce qui nous intéresse c'est par là que ça se passe les cb1 ils déclenchent des actions à plusieurs niveaux et l'autre boug de thc là quand il est en goguette dans notre organisme il finit par tomber dessus en se baladant et comme lui aussi c'est un cannabinoïde il se dit donc il se fixe sur les récepteurs mais comme son taux est beaucoup plus élevé que celui des endocannabinoïdes que les cb1 sont habitués à recevoir c'est un peu la panique là dedans ça perturbe le message donc les fonctions concernées mais alors de quoi on parle exactement ces récepteurs sur quoi ils agissent quand ils sont stimulés déjà il joue un rôle dans la libération de la dopamine vous savez l'hormone du plaisir qui est pas vraiment une hormone et dont on a déjà parlé alors vous allez me dire ok mais ça ça empêche pas de conduire je vois ce que vous voulez me dire sauf que c'est précisément ce qui provoque cette ivresse caractéristique et la somnolence qui va avec ça nous donne un premier élément de réponse à notre question parce que bon conduire en état d'ivresse peu importe ce qui nous a mis dans cet état là c'est pas ouf on le sait ensuite ils agissent au niveau du système limbique qui est responsable de la régulation de nos émotions et du cortex et de l'hippocampe qui sont le siège de la mémoire là encore peut-être que vous vous dites que ça va ça passe mais si on y regarde de plus près c'est vrai que les effets sur la mémoire ils arrivent au bout d'un certain temps de consommation mais dans un premier temps ça joue aussi sur l'attention et là on voit bien que conduire en ayant du mal à se concentrer sur la route c'est pas une bonne idée d'autant plus qu'en agissant aussi sur le système de régulation de nos émotions le thc il perturbe notre capacité à prendre des décisions adaptées et il peut modifier notre comportement habituel en nous rendant plus impulsif et moins réfléchi par exemple et là encore c'est des choses qui sont très peu compatibles avec la conduite mais surtout nos fameux récepteurs cb1 y déclenche des réactions au niveau du cervelet qui s'occupe de la motricité et de la coordination des mouvements et du thalamus qui est chargé des perceptions sensorielles comme la vue et l'audition par exemple bon les conséquences sur la conduite elles sont assez faciles à imaginer un ralentissement général, des mouvements moins bien coordonnés, des réflexes moins vifs et quand je parle de réflexes je parle pas des trucs que le médecin vous fait faire avec son petit marteau je parle de temps de réaction et de décision rapide genre ça freine devant moi il faudrait que je freine aussi je pense que vous voyez ce que je veux dire si à ça vous ajoutez le fait que ça augmente notre sensibilité au son que ça provoque une distorsion de notre champ de vision et que ça peut aller jusqu'à des formes d'hallucinations visuelles et auditives je sais pas ce que vous en pensez mais bon et comme en plus le cannabis perturbe notre perception du temps et de l'espace notamment en terme de distance vous imaginez les répercussions que ça peut avoir en terme d'allongement des distances de freinage ou de contrôle des trajectoires par exemple donc on résume en agissant sur toutes ces zones de notre cerveau et de notre système nerveux central le THC y provoque ivresse, somnolence, baisse de la tension et de la concentration modification du comportement, ralentissement des mouvements avec diminution des réflexes modification de la perception de l'espace et du temps perturbations de l'ouïe et de la vue voire hallucinations visuelles et auditives voilà je pense qu'on est d'accord que si on additionne tous ces effets le cannabis passe pas le test de conduite donc en fait c'est hyper simple c'est comme pour l'alcool si on a consommé on conduit pas alors je vois venir la question pendant combien de temps on doit pas conduire oui oui je sens bien que vous avez envie de me demander ça par pure curiosité scientifique évidemment on sait que quand il est inhalé c'est à dire fumé le cannabis a des effets qui atteignent leur maximum au bout d'une demi-heure et que s'il est ingéré c'est à dire si on le mange le pic max arrive deux heures après environ ensuite ça diminue mais là c'est plus compliqué on dit que les effets s'estompent à peu près deux heures et demie après le dernier joint et environ sept heures après la dernière bouchée de space cake mais en vrai c'est pas si simple ça dépend de plein de choses comme la quantité de ce qui a été consommé déjà et une étude menée sur des pilotes de ligne dans des simulateurs de vol a montré que certains d'entre eux continuaient à faire de grossières erreurs de pilotage jusqu'à 24 heures après avoir fumé un joint oui ils ont fait fumer des joints à des pilotes de ligne mais c'est pour la science alors ça va pour être complet sur la question il y a deux petites choses que je voudrais ajouter avant d'aller faire mon soin du visage d'abord là on a parlé que du cannabis parce que c'est ce qui est le plus consommé mais évidemment vu que le principe d'une drogue c'est précisément d'avoir des effets psychoactifs vous vous rappelez on en a parlé tout à l'heure bah elles ont toutes des conséquences sur la façon de conduire de ceux qu'en consomment des conséquences négatives hein les discours du genre oui non mais moi dans ces cas là je conduis mieux en fait parce que je fais plus gaffe désolé mais c'est non vous avez l'impression de faire plus gaffe mais en fait vous êtes moins efficace donc vous conduisez moins bien et pour boucler la boucle avec cette histoire de boire ou conduire un petit mot sur l'alcool les effets du cannabis et de l'alcool ils se potentialisent c'est à dire que quand on consomme les deux les effets ils s'additionnent pas ils se multiplient et avec les autres drogues c'est pas mieux on estime que si on mélange alcool et drogue on multiplie par 29 le risque d'avoir un accident mortel c'est beaucoup 29 comme d'hab vous avez les infos maintenant vous pouvez agir en toute connaissance de cause voilà DTC c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos d'ici là prenez soin de vous et prenez soin des autres mettez vous bien et surtout portez vous bien oui 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 j'arrive tout de suite non non je suis désolé c'est à cause du cannabis c'est pas la peine de rester là vous pouvez non pas vous pas vous ah si si ah si faut me prendre maintenant ah si si parce que là c'est plus possible je suis je suis tout étiolé voilà j'ai pas besoin d'un moment de rester là j'ai pas besoin d'un moment de rester là j'ai pas besoin d'un moment de rester là